Salut à tous, c'est Choji, bienvenue sur ce premier tuto que je vais réaliser sur Sony Vegas. Alors aujourd'hui on va parler des frams et des... Alors tout d'abord, disons point sur les frams. Les frams, qu'est-ce que c'est ? C'est une image, une fram. Et dans une vidéo, il y a en 25, 30 images par seconde, 30 fps, j'utiliserai souvent ce terme au cours de la vidéo, retenez-le bien. Donc 30 fps pour avoir une vidéo dite fluide. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer une vidéo à 30 fps pour voir ce que ça peut donner. Voilà, donc voilà une vidéo sur Trackmaniaque, le monde du zoo. Et donc là, la vidéo est en 30 fps, donc voilà, c'est beau, c'est fluide, ça lag pas, c'est beau à voir. Voilà, le passage, oui, c'est bien moi qui pilote cet audio. Donc voilà, maintenant on va aborder le sujet des ralentis. Donc l'intérêt principal du ralenti, c'est de ralentir les gestes techniques. En général, c'est mieux, ça passe mieux à l'écran. Donc le problème, on a notre vidéo, hop, voilà, on a notre vidéo, un super dérapage, oui, 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 je vous l'affirme, il dure à réaliser. C'est une technique de drift sur Trackmania, bref. Et donc, on se dit, ouais, c'est cool, je vais faire un ralenti. Donc là, un ralenti x2, on a 8 secondes. On se met à 16 pour faire un ralenti x2. Voilà. Donc pour la touche ralenti, ce Vegas, c'est ce que le prendre et l'étirer, ça ne sert à rien, ça va relancer la vidéo. Donc le but, on fait contrôle, vous voyez le petit symbole qui s'affiche sous le curseur, et on étire. On voit les croisillons au niveau de la vidéo, voilà. Voilà, donc là, la vidéo est effectivement au ralenti. Donc là, c'est moche parce que, on est un processeur de merde, donc faites pas gaffe. Donc là, c'est ralenti, on voit que ça commence à saccader, parce que là, la vidéo, ça a été filmé en, je crois qu'elle en fait en 25, celle-là. Et celle-là en 25 images par seconde, IPS ou FPS, c'est la même chose. Donc là, vu que j'ai divisé par 2, on arrive à 12.5, donc ça saccade et c'est moche. Donc en fait, on peut faire, c'est comme dans les dessins animés, les dessins animés, il me semble que ça tourne à 14 images par seconde, mais c'est fluide à l'œil. En fait, ils font, ils doublent chaque image et ils décalent d'une frame. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est la même chose. Donc là, on copie le clip pour le coller en dessous. Donc là, on a deux fois la même vidéo. Le but, c'est donc de décaler d'une frame, pour une sorte de flou entre le mouvement, comme dans les dessins animés en fait. Si vous mettez pause ou vraiment ralentis, vous verrez qu'il y a un flou entre deux images. Donc là, on zoom au maxi. Hop, là, et on peut décaler d'une frame. Donc là, voilà, ici, c'est décalé d'une frame pour des zooms. Le problème, là, c'est que la vidéo ici est là au-dessus, donc on verra après, c'est du dessous. Alors là, on peut baisser l'opacité. Donc on la met à peu près à 50%. On va voir ça, après. Voilà. Donc là, on verra pas grand-chose que les processeurs de merde, ça va la faire. On voit, c'est peut-être un peu plus fluide. Et bon, là, c'est comme c'est juste une vidéo ralentis x2, on verra pas énormément non plus la différence. Mais on aperçoit, vu que ça rame aussi, on aperçoit que c'est un peu mieux. Donc après, pour rendre ça un peu plus fluide encore, là, j'ai décalé d'une frame. On peut encore rajouter une fois et décalé d'une autre frame encore. Je ne m'encore pas, toi. Voilà. Donc là, on zoom au maxi. Donc là, on va décaler une frame par rapport à celle du bas. Voilà. Donc là, on voit bien, c'est décalé. Quand on balance. Évidemment, c'est laid. Mais j'ai déjà enregistré le passage là, je vous passe juste après, en grand écran, pour voir ce que ça donne et en bonne qualité. Donc voilà. Donc là, c'est le but, en fait, pour rendre fluide une vidéo qui est filmée à 30 fps. Pour la rendre fluide quand elle passe à 15, voire peut-être un petit peu moins, mais il faudra faire plus de décalage. Donc là, je vais vous montrer la vidéo bien réalisée. Donc voilà la vidéo avec les trois lignes bien fluidifiées. Mais sur le montage, je me suis rendu compte que j'ai fait un gros fail. J'ai oublié de baisser l'opacité à 50% de la deuxième frame. Donc du coup, on ne voyait pas la dernière. Donc sur celui-là, j'ai bien baissé la deuxième opacité à 50%. Donc vous pouvez voir le rendu, c'est bien ralenti. Donc c'est moche, c'est sûr, parce que mon qualité, je n'ai pas filmé en HD au passage là. Mais pour un 25 fps ralenti ou x2 à 12.5, ça va, ça garde sa fluidité. D'ailleurs, je l'ai enregistré ce passage juste une fois, juste en coupant par deux les frames. Du coup, je vais vous les mettre à comparer sur les côtés. Donc voilà la vidéo. Donc à gauche, c'est avec la triple timeline décalée d'Ultram sur les trois. Et à droite, une seule timeline ralenti x2. Donc on ne voit pas beaucoup la différence. En fait, on voit surtout sur les roues ralentis x4, x6, x10. Mais en x2, on voit que ce n'est pas nécessaire en fait. Et donc voilà la fin de Sujuto. Bah oui, c'est rapide, je n'ai pas grand chose à expliquer. C'est facile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris du moins tout ce que j'aurais dit. Au pire, vous laissez un commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Je lise souvent tous les commentaires. Et voilà, donc bon, déjà à la fin de la vidéo. Pas très très longue. Petite pensée à mon collègue Néo qui dit que ces vidéos de 5 minutes, elles font 12, voire peut-être plus. Donc un petit clin d'œil à toi. Et puis moi, je n'étale pas ma vie privée sur mes tutos. Aïe, tchau et à la prochaine.